Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog Aujourd'hui va être une journée très chargée, j'ai hésité à vlogger honnêtement Pour plein de petites raisons différentes mais vous allez voir Rendez-vous que j'avais pas particulièrement envie de vlogger et que je n'allais pas vlogger Mais je vais vous en parler parce que j'ai pas vraiment grand chose à cacher, vous en êtes déjà paru Bref, on verra ça après puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire Voilà, il s'appelle le 27 septembre, Chouchou fait ses 28 ans C'est pas un âge qui me plaît beaucoup mais bon, paraît-il que quand on s'approche des 30 ans c'est la meilleure période de sa vie Donc écoutez, je m'accroche un petit peu à ça Mais c'est dans 2 ans donc on va y aller doucement Je viens de m'offrir le meilleur cadeau qu'il soit C'était l'ouverture de la billetterie du concert d'Echeman à Bordeaux l'année prochaine Et j'étais tellement mais tellement déçue de l'avoir raté cette année Du coup quand j'ai vu que ça sortait aujourd'hui je me suis jetée sur la billetterie J'y étais 2 heures à l'avance, bref j'ai eu mes billets donc voilà Je me suis fait ce petit cadeau, je m'en suis fait un autre mais celui-ci il n'était pas prévu Et je ne regarde pas du tout, du coup je suis trop contente Voilà, prochain artiste sur ma liste, Ariana Grande, vous vous en doutez Il fait chaud aujourd'hui Tu me chantes joyeux anniversaire ? Oui je parle à mon chat et elle me répond Ben celui-là Bon du coup le programme aujourd'hui c'est que là il n'est pas loin d'être midi J'ai passé une heure, enfin plus d'une heure sur cette billetterie, je ne vous raconte pas Je ne voulais pas bouger ce matin pour faire ça Donc ça c'est fait, on va aller manger au resto à midi A la base on y va d'habitude le soir Mais comme j'ai un rendez-vous cet après-midi Je risque de ne pas vouloir sortir après En fait je vous ai déjà dit que je fais des injections à la lève depuis deux ans Je t'en prie Je suis hyper contente, c'est hyper discret Je sais que personne n'a jamais trop remarqué Parce que c'est très discret, c'est juste Non mais mimi quoi ! Quand j'ai commencé à le faire c'est vraiment pour corriger une symétrie Parce que dans la famille je vous l'ai dit, les femmes de notre famille On a un côté qui est beaucoup plus affaissé que l'autre Et du coup je vous assure que moi qui évolue dans le domaine de la beauté C'est hyper frustrant de toujours devoir faire le contour Pour éviter que ça se voit Et je trouve que c'est pas très joli Du coup voilà, on a des possibilités de nos jours Et j'ai commencé à faire ça il y a deux ans pour corriger Et j'étais trop contente Je vais pas vous dire que c'était un énorme complexe Qui m'empêchait de vivre ma vie, pas du tout Mais voilà, c'est quelque chose qui m'embêtait Et j'ai voulu essayer Donc voilà, et ça marche très bien Du coup je le fais deux fois par an pour conserver l'effet Parce que, non mais là, je suis désolée Surtout au début quand vous commencez à le faire Ça se résorbe assez vite Mais moi je sais que les deux premières fois Au bout de quatre mois j'avais plus rien Donc je le fais régulièrement Et là je le refais aujourd'hui Sachant que la dernière fois c'était en janvier Je suis franchement désolée Du coup je préfère aller au resto à midi Parce que je peux vous dire qu'à chaque fois Dès que je sors du rendez-vous Moi je marque de suite, je gonfle Mais c'est très moche, c'est horrible Qui marquent pas nécessairement Qui s'en sortent très très bien Qui vont pas gonfler ni rien Moi on dirait Donald Duck après Alors que je fais pas grand chose honnêtement Du coup je vous avoue que je serais plus safe De me savoir à la maison que sortir comme ça S'il faut je dis ça et ça marquera moins Mais bon, coucou le cadeau d'anniversaire Du coup voilà je me suis dit Je voulais vlogger aujourd'hui J'avais des trucs à vous montrer Je croyais que c'était une journée sympa Et je sais qu'il y en a qui me posent J'avais déjà parlé de l'injection Je vous avais dit que je le faisais Il y en avait qui étaient intéressés Qui voulaient avoir un petit peu plus d'infos De voir peut-être le avant, après Ce que je fais exactement Les douleurs, les effets, tout ça Sachez que je vais vous en parler sans problème Donc voilà, ce sera le jour idéal Donc sur ce, je vais aller mettre mes chaussures Sur mon sac et je pense qu'on va pas tarder à y aller Sachant qu'il n'y a pas Hugo à midi Enfin, il est parti faire ses classes Parce qu'il a été intégré à l'armée Comme je vous l'ai dit la dernière fois Et là les classes c'est pendant 8 semaines Donc pendant 8 semaines on le voit pas Il va peut-être rentrer en week-end Mais je vous avoue que c'est pas trop facile Parce qu'on l'a très très pour le téléphone On l'a eu qu'une fois Et genre 30 secondes Donc on a pas beaucoup de nouvelles Et vous savez qu'on est super froches C'est le premier anniversaire Mon lettre c'était il y a 2 jours son anniversaire Et donc moi c'est aujourd'hui Et c'est la première fois de notre vie Qu'on le fête pas, tous les 3 Donc juste un petit peu mal au cœur Qu'il soit pas là Mais c'est pas grave On le fêtera quand il sera revenu Et puis c'est pour son avenir Donc c'est hyper important Donc j'anticipe les questions Parce que vous allez dire Mais pourquoi il est pas là Hugo ? Il a une raison de béton Bon du coup Petite tunis du jour spéciale 28 Il fait hyper chaud en plus C'est très bizarre de se regarder dans le miroir Je préfère qu'on y regarder là Il fait hyper chaud aujourd'hui Du coup j'ai sorti une combi Que j'ai acheté hier Parce que j'étais en meet-up Et oui ça je l'ai reçu Donc c'est un sac Sephora Contenant quelques nouveautés De la dernière journée presse Donc de Noël Donc ça je le regarderai après Je disais C'est une combi que j'ai acheté hier A New Look Qui est une tenue combi pantalon Aujourd'hui j'aime bien Rouge à lèvres Houda C'est le Spice Girl Ouais On m'en souvient Ça me fait penser au Spice Girl Mon petit collier Zag Que je mets tout le temps Vous voyez Toujours la bague Zag Que je mets tout le temps aussi Enfin bref Ça ne change pas Du coup Je vais y aller Je vais aller manger Ça c'est pour la reine mère Ça Et ça c'est pour le gueux Non t'es con Parce qu'elle ouvre Et je dis Il est trop beau Il est en satin Elle me dit Oui pour moi Je vais me coltiner La chouette Je l'ai Je l'enrosse pas La chouette Et c'est molletonné A l'intérieur Regarde C'est comme du velours Dedans Ça me tente de fermer Qu'est-ce qu'on est belle Pour aller au lit C'est un masque de nuit En soie De la marque Sleep C'est tout nouveau C'est beau Ouais j'ai mis le doigt dessus Je crois qu'il y avait un papier C'est pas grave C'est un highlighter Ouais Bah ça te va non C'est qui la YouTubeuse beauté C'est pas ou c'est bon C'est presque toi Quand je fais Hier on était à un meet-up A Bordeaux Elle avait autant de monde Que moi Il va falloir Que quelqu'un M'en programme Ouais c'est clair Un meet-up Mounette Ah mais ouais Qui c'est qui viendrait Je serais curieux de savoir Je me jure Hier c'est C'est un lacune Je discuterais Toute l'autre midi avec elle Ça c'est certain C'est l'highlighter BK Il me semble que je l'ai vue Sur les Sur Instagram Il me semble qu'il est Oups Qu'il est jaune Genre un doré très jaune En vrai Il est un peu plus doré Quand même Que j'ai l'impression Par rapport à Ouais Là on voit mieux La vraie couleur Par contre l'highlighter Il a l'air assez palité Il a l'air Il a pas l'air génial en fait En soit Il parait pas très 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 bien C'est quoi ce truc Trop beau Mais ça c'est la même marque Que le masque de nuit C'est en anglais Donc tu vas pas capter Pourtant je regarde Pourtant t'essayes Oui Ah mais c'est pour mettre Sur les coussins C'est de la soie C'est mieux pour Pour la peau Pour les cheveux Pour tout Ils disent que Dormir sur de la soie Est recommandé par les dermatologistes Les chirurgiens en plastique Les coiffeurs Et les experts beauté Genre une housse de De coussins Mais en soit Et voilà Bien bien après Comme vous voyez Il est 17h13 J'ai pas trop vlogué C'est après une nuit Puisque je vous avais expliqué pourquoi Je voulais vlogger à midi On était allé au resto J'ai oublié Donc là je suis sortie de la dermato Ça fait un peu plus d'une heure Maintenant Honnêtement j'ai fait un petit ravalement De façade Parce que quand vous y allez Fortement elle vous démaquille Complètement le bas du visage Donc vous êtes pas glamour du tout En sortant Je sais pas si ça se voit Des masses à la caméra Mais c'est quand même Bien gonflé Ça ne va pas rester comme ça Ça va faire 4-5 fois Que je le fais Et à chaque fois c'est pareil C'est hyper gonflé Les 2-3 premiers jours Et après ça s'estompe tellement Que personne ne le remarque J'ai une copine qui le fait aussi Au même endroit que moi Et quand elle y va Elle sort Ça ne se voit à peine Vraiment Elle marque très très peu Après elle le fait depuis bien plus longtemps Donc vous voyez Ça s'habitue aussi également Mais moi je vous dis Et encore là ça va J'avais hyper peur La fois d'avant On aurait dit Mais Donald Duck C'était horrible Juste pour que vous voyez un petit peu mieux Ma zone à problème Entre guillemets C'est ce côté là Ici là C'est celui-ci qui est tout le temps affaissé J'essaierai de vous montrer une photo Je vais vous montrer directement Comme ça vous comprendrez bien Vous savez que ça ne va pas intéresser tout le monde Mais il y en a que ça peut Ça peut renseigner Ça peut être de le cacher Ou de le garder pour soi Quand je vous dis Je n'ai pas de problème à en parler Peu importe les raisons qui vous poussent à le faire Les raisons vous appartiennent C'est votre corps Vous en faites ce que vous voulez Le tout c'est de rester avec modération Et de rester après proportionnel Du coup je dirais que le danger Quand on commence Pas de ne pas savoir s'arrêter Mais d'aller trop loin Et de se retrouver avec quelque chose Qui ne nous plaît pas du tout Et qui ne nous va pas Et moi de ce côté là Je suis trop contente Parce qu'en fait ma dermato Justement Je fais toujours très attention A ce que ça reste harmonieux Discret C'est hyper important De trouver un médecin Qui fasse ça bien Et qui justement Ne vous pousse pas A faire toujours plus Même si ça s'estompe Ça reste quand même Assez visible Les premiers temps Donc franchement Il ne faut pas se louper quand même Vous voyez on voit bien Bon là j'étais maquillée Mais j'en ai une Donc je ne suis pas maquillée Mais maquillée Ça se voit encore plus en fait Parce que j'ai beau faire le contour C'est hyper compliqué En fait c'est surtout le haut Qui n'est pas du tout symétrique Et j'ai ce côté Qui est affaissé de ce côté là Et qui n'a pas du tout La même courbure Que l'autre côté Et vous voyez Et démaquillée Ça se voit aussi en fait Ce côté là Ce n'est pas du tout le même Que ce côté là Celui-ci est beaucoup plus droit Beaucoup plus plat Celui-ci est beaucoup plus bombé Du coup les injections Va me permettre De redessiner un petit peu L'ourlet de la lèvre Ça redessine en fait Tout simplement Après bien sûr Vous avez l'action Ben volume Ça apporte du volume Ça repule Mais globalement C'est un petit peu Tout ce que je pouvais vous dire Après si vous voulez plus d'infos N'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Vous savez il n'y a pas de soucis Je n'ai pas filmé en cabinet Parce qu'honnêtement Je ne suis pas très très à l'aise avec ça Par cas vous voulez vraiment Vraiment voir à quoi ça ressemble Pourquoi pas la prochaine fois Mais je suis sûre que vous pouvez trouver Plein de vidéos sur internet Par contre en termes de douleur Sachez-le Ça fait extrêmement mal Franchement Les personnes qui disent Que ça ne fait pas mal Qui ressortent Mais genre hyper fraîche Je ne sais pas Je ne comprends pas Si je continue à le faire C'est parce que je vois vraiment des résultats Et que j'aime les faits après Enfin pas les jours qui suivent Mais voilà les mois après Honnêtement si je n'en avais pas Je n'aurais jamais continué Parce que ça fait vraiment vraiment mal Voilà tout ce que je pouvais vous dire J'espère en tout cas Que ce ne sera pas mal perçu Ça part pas d'une mauvaise intention Et en même temps J'ai envie de vous dire À 28 ans Je suis assez sûre de mes décisions Je ne voudrais même pas avoir à m'expliquer Et je ne vais pas le faire Mais j'espère juste Que ce ne sera pas mal perçu Changeons de sujet Je vais vous montrer Un colis que j'ai reçu Donc hier soir Quand je suis rentrée de Bordeaux De mon meet-up Je n'ai pas eu le temps De ranger Ni quoi que ce soit Du coup je vais vous montrer C'est trop beau Regardez-moi tout ce rose gold Bon on a un petit peu de doré Mais essentiellement Ma touche J'ai reçu un colis Du site Kentium Il m'avait déjà envoyé Une sélection en début d'année Je crois Vous savez avec Pardon Avec le plaid Que j'ai au bout du lit Que j'ai tout le temps Je le mets sans arrêt Il y a la vaisselle aussi Mais bon ça vous le voyez moins souvent Mais le plaid On le voit tout le temps Parce que je l'adore Et il m'avait proposé De faire une autre sélection Pour la rentrée Et franchement J'adore ce qu'ils font En fait c'est tout ce que j'aime Ils ont beaucoup de marbre Ils ont beaucoup de rose gold Ils ont pas mal de doré Enfin des trucs hyper tendance Ah oui Et il y a un autre truc Je me garde le meilleur pour la fin C'est pour Bella Mais c'est trop mignon Pour commencer Alors ça c'est les deux petites choses Qui m'ont rajouté en plus Je connais très bien Ils savent que j'adore le rose gold Et ils m'ont rajouté C'est-à-dire des verres mesureurs Mais non je ne sais plus Comment ça s'appelle En tout cas c'est les petites cuillères De mesure pour la pâtisserie Quand on a des recettes Anglo-saxonnes etc Vous avez les mesures là Donc là il y a les petites cuillères Et ça je suis trop contente Parce que je ne l'avais pas Et j'en voulais justement Et là on a également La même chose Mais avec les cups cette fois-ci Donc vous avez un quart de cup Un tiers de cup Si j'ai également un petit poivrier Ou pour le sel Que ce soit sel ou poivre Et fait marbre comme ça J'en voulais un Donc je suis trop contente Impossible d'en trouver En magasin Je n'en ai jamais vu en marbre comme ça J'en ai vu chez Casa Mais vous savez De toute façon poivre à moulin Et ça je n'en utilise pas Du coup je préfère Voilà tout simple comme ceci Regardez ce plat S'il n'est pas super joli Avec les petites marbreurs Effets dorés comme ça Métallisés Donc c'est blanc Vous avez le bout en bois comme ça Et pour la présentation Je trouve ça génial Il me semble qu'ils avaient plusieurs tailles Ou en tout cas plusieurs formats C'est souvent le cas Dans les articles de vaisselle Vous avez à chaque fois Plusieurs tailles Donc ça c'est assez intéressant Moi je n'ai pas pris le plus grand Ensuite on reste de ce côté là J'ai pris une espèce de corbeille Vous savez pour mettre le papier Tout en rose gold Pour mon bureau Et pour quand j'aurai ma pièce Et mon bureau officiel C'est loin d'être pour tout de suite Mais je commence à me fournir Pour ça par contre je suis hyper contente J'ai cherché partout Encore une fois En magasin Je n'en ai jamais vu En fait c'est une grille pour la pâtisserie Vous savez quand vous faites des gâteaux Pour faire refroidir vos gâteaux Plutôt que de les poser sur une surface Qui conserve la chaleur et l'humidité Etc C'est mieux d'aérer sur une grille Comme ceci Parce que vous avez les socles dessous Donc c'est pas en contact direct Et vous laissez reposer vos gâteaux dessus Après les avoir sortis du four Vous allez me dire Il en existe plein Oui Mais je n'en ai jamais vu De rose gold Comme vous voyez C'est un peu le code couleur De ma cuisine Donc je trouve ça plus assorti Ensuite on a ce petit mug Qui est tellement beau Je ne sais même pas Si je veux oser l'utiliser Boire ou manger Quoi que ce soit Parce qu'il est hyper joli J'hésite à l'utiliser en déco Tellement il est beau Avec cet effet de texture Je trouve ça très original Il est magnifique Il est vraiment très grand Pour le coup Toujours côté pâtisserie Cuisine C'est une balance C'est hyper important Et je n'en avais pas J'en avais une Mais honnêtement Elle n'est pas électronique Comme ça Elle n'est pas pratique du tout Et elle ne marche pas très bien Du coup ça je me dis Que ça doit être un petit peu plus fiable Pour terminer On a de la vaisselle Bien entendu Chouchou ne serait pas chouchou Sans de belles assiettes Et de beaux couverts J'ai dérogé un petit peu A ma règle du rose gold J'ai voulu changer un petit peu J'aime bien mixer des métals Ça ne me dérange pas Et j'ai aussi du doré Dans la cuisine Et regardez moi Les couverts D'ailleurs dans la sélection Du début d'année J'avais une cuillère De cette collection là Mais rose gold Regardez Celle-ci J'en ai deux comme ça Et je les utilise Sans arrêt Franchement elles sont trop bien Vous allez me dire C'est que des cuillères Mais pas pour moi Vous savez combien j'adore la vaisselle Là j'ai reçu Les 4 couverts En plus ils sont d'une qualité Ils sont lourds Enfin vraiment Ils sont de super super qualité Pour avoir les cuillères Je savais qu'elles étaient canons Et comme il faut que je fasse le trait dans les mains Ce sera parfait On met un petit mot 3 d'oral Et voilà Vous avez le nom du site C'est Cantium C'est comme ceci De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos Ils m'ont donné un code promo en plus Comme la dernière fois Je vous les dirai tout après Et là j'ai des jolies petites assiettes À dessert Elles sont trop belles Pareil avec un effet de marbre métallisé Et je sais que celle-ci Au passage Si elle vous intéresse Sachez qu'elles existent également Sans l'écriture Elles existent juste en simple Moi j'ai choisi l'écriture Que je trouvais ça joli Ah non Attendez Mimine T'as pas montré ton couffin ? Eh oui Regardez ce qu'elle a eu Mimine Un nouveau petit lit Il est pas trop mignon Franchement Il a l'air hyper confortable Elle y a dormi toute la nuit D'habitude elle dort avec moi C'est sa place ici D'ailleurs c'est le plaid dont je vous parlais De Cantium Que je mets tout le temps Et elle dort toujours ici Sauf que cette nuit Elle avait celui-là Et franchement il était trop bien Elle n'a pas bougé de la nuit Je vous mettrai une photo Elle était trop mignonne Le seul problème c'est que Carrie Elle est super jalouse Maintenant qu'elle a vu Et elle veut le même Voilà Parce que visiblement Il a l'air très très confortable Il est super mignon Il existe en gris également Moi j'ai pris en couleur crème Parce que forcément Comment ça va mieux avec ma chambre C'est quoi ça ? Je cherchais ce qu'est ce qu'est ce que c'est C'est quoi ? Le cadeau de l'ami Il fallait pas Ah mais si Non mais décidément Là ça me fait artir Je l'étais Parce qu'alors C'est donc flaré Je m'énerve pas Je suis tellement prise Tu sais la calme aussi C'est clair La famille de Calmos La famille de Calmos Tu sais Ça fait un bon moment Il est beau Non c'est même pas un bordeaux C'est entre le bric un peu Et le bordeaux C'est bizarre Ah il est vachement joli Il est très beau C'est des nouvelles couleurs Là c'est le meilleur pour la faire Oh tu tires Bah je tire Mais c'est bien fait le nœud Alors celui-là c'est le meilleur Tu me fais peur quand tu dis ça Ça sent la connerie ça Tu n'es pas capable de faire la connerie Ah oui non C'est le meilleur cadeau que je fais d'avoir La boîte de Xanak J'ai senti la connerie arriver Mais de là avoir du Xanak C'est un peu moins calme Vous l'avez dit à la pharmacie Que ce n'est pas un cadeau Ah non non Je vous retrouve dans ma salle de bain Pour clôturer ce petit vlog Tors de me démaquiller De me coucher J'ai beaucoup de boulot Demain matin Parce qu'aujourd'hui Je n'ai pas fait grand chose C'était un peu mon anniversaire Donc j'en ai profité Je suis passée une très très bonne journée En plus j'ai pu avoir Hugo au téléphone ce soir Il a appelé sa vieille chouchou Donc c'est cool On a passé une bonne petite soirée Je crois que vous n'avez pas dû comprendre Sur les dernières images Une petite blague entre nous Et bon c'était des vrais Mais c'est une très très longue histoire Je suis sûr que vous allez dire Ils sont complètement pétés Dans cette famille Ça reste un super cadeau Sachez-le En tout cas entre nous On se comprend Sur ce je vous laisse Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo D'avoir passé cette petite journée avec moi J'espère que vous avez passé un bon petit moment Je vous mets aussi le lien du site Cantium En barre d'infos Avec le code promo J'ai oublié de vous le dire J'ai revend cela Mais je vous mettrai en barre d'infos S'espère que ça vous intéresse Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui Donc je vais vous laisser Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye